Après les problèmes, voici les solutions pour coudre votre bouton à la machine. Dans la dernière vidéo, je vous montrais comment faire pour coudre un bouton à la machine. Cette méthode, je l'ai prise tout simplement dans mon livret qui allait avec la machine à coudre. Je ne l'ai pas trouvée ailleurs que dans mon livret de la machine à coudre et puis dans quelques tutos que j'avais vus sur internet. Grâce aux nombreux commentaires que vous m'avez envoyés et grâce à d'autres essais que j'ai fait par la suite parce que ça me tient allupiné. Mais je vous remercie vraiment tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire des commentaires, tous ceux qui ont la solution et qui la partagent et qui ne me laissent pas dire que ce n'est pas possible, qui réagissent. Je vous remercie d'avoir cette bienveillance et je pense que ça va servir à de nombreuses personnes qui me suivent et qui avaient comme moi cet a priori sur la couture des boutons à la machine. Moi souvent je vous donne l'état de mes connaissances sur le sujet qui ne sont pas forcément complètement aboutis. Et donc là j'ai découvert encore d'autres choses et voilà je vais vous les partager. Comme ça vous pouvez faire votre choix en conscience. Bouton à la machine, bouton à la main, c'est vous qui choisissez. Alors je vous préviens tout de suite le problème d'écartement qu'on ne peut pas régler sur les machines qui sont moins sophistiquées. Bon ça c'est réglé. Si vous avez une machine qui n'est pas assez sophistiquée pour le faire, vous ne pourrez pas le faire de toute manière. Si par contre le problème c'est le pied de bouton comme moi l'autre fois dans la vidéo, là on tient peut-être une solution. D'abord on a plusieurs commentaires qui me parlaient de mettre une allumette entre mon bouton et mon pied pour que le fil passe au-dessus de l'allumette et que ça crée ce pied de bouton. Effectivement ça marche super bien. Moi j'ai essayé avec des boutons d'à peu près 2 cm. Peut-être qu'un centimètre et demi ça marche aussi. Mais je trouvais que pour les boutons de taille inférieure il aurait été bien de mettre plutôt une épingle comme je le fais quand je les couds à la main. Donc une petite épingle. Moi j'avais testé avant avec l'épingle et en fait je m'étais pris la tête parce que l'épingle bougeait et j'avais très très peur qu'elle bouge et que je pique dessus et que je casse tout. En fait j'ai découvert une petite fente du coup dans le pied de biche dans laquelle on peut très bien glisser une épingle. ça marche bien. On glisse notre épingle là et après on fait nos réglages tout doucement au volant comme je vous ai dit de le faire dans la précédente vidéo et ça crée un pied légèrement plus petit qu'avec l'allumette. J'ai essayé aussi au lieu de la mettre dans cette fente là de la mettre vraiment sur le bouton de manière à ne pas justement réduire la hauteur de ce pied. Ce que j'ai trouvé difficile c'est que je le fais justement pour les petits boutons. Déjà les petits boutons pour bien les positionner c'est toujours un peu compliqué. Le rapprochement entre les trous et la taille des trous qui est assez petite c'est déjà délicat de régler. Et puis en plus de mettre cette épingle là dès que je bougeais un peu je bougeais un peu l'épingle c'est pas forcément le plus évident. Alors si on veut gagner du temps je ne trouve pas que ce soit la méthode la plus rapide en tout cas. Et sachez on m'a dit en commentaire que dans les machines plus perfectionnées du type Brother Innovis ou j'ai vu dans d'autres modèles plus perfectionnés type Janome on a une partie mobile sur le pied de biche qui permet mobile ou amovible je ne sais plus. En tout cas c'est une partie du pied de biche qui permet de jouer ce rôle d'allumette ou d'épingle qui nous permet de créer ce pied de bouton. Ensuite il y a quelqu'un qui a évoqué les vêtements du commerce et je me suis dit mais oui bien sûr il faut regarder comment sont faits les vêtements du commerce souvent c'est un conseil que je vous donne parce que quand vous ne savez pas vous n'avez pas d'idée regardez les vêtements comment sont faits les vêtements du commerce et puis déjà ça va vous orienter. Alors je suis allée voir les chemises de mon mari parce que ce qui me turlupinait c'était vraiment ces boutons 4 trous où il faut en faire beaucoup sur chaque chemise et en fait ben voilà il couse ça à la machine et il ne laisse pas beaucoup de marge et souvent c'est le problème c'est d'ailleurs ce que disait la personne dans son commentaire c'est que c'est cousu à la machine avec peu d'allers-retours et ça se détache très facilement c'est d'ailleurs pour ça que je vous avais fait une vidéo sur coudre un bouton qui tient parce que moi les boutons du commerce qui sautent au bout de 3 mois parce qu'on a porté 4 fois le vêtement c'est vraiment pénible mais on peut nous comme on n'est pas à la chaîne avec nos vêtements on peut prendre le temps de coudre nos vêtements soit à la main soit à la machine mais de prendre le temps de faire plus d'aller-retour peut-être de faire donc le point arrière et aussi de nouer les fils en dessous comme c'est suggéré d'ailleurs dans la notice de ma machine et que je vous ai dit que j'avais la flemme de faire ça mais voilà si on veut quelque chose de solide ben oui faisons ça et en fait il laisse pas beaucoup de marge il y a quasiment pas de pied de bouton moi j'ai essayé aussi d'en coudre un avec l'épingle là dans la fente je trouvais que le pied de bouton était un petit peu trop grand puis du coup le bouton tombait donc c'était pas très joli voilà vous avez toutes mes découvertes moi pour la suite je pense que comme j'avais prévu de me faire une jupe boutonnée je vais sûrement tester pour ces petits boutons qui font à peu près 2 cm de les coudre à la machine ça peut aussi lever un frein sur cette étape et me permettre même de passer à l'action plus vite sur ce projet là je vous parlais donc des manteaux je voyais pas comment c'était possible maintenant je vois clairement comment c'est possible bien sûr que vous pouvez utiliser cette technique avec l'allumette je pense que ça marche bien moi pour les manteaux quand même quand je recousais mes boutons quand ils tombaient des vêtements du commerce je prenais un fil un petit peu plus fort vraiment c'est un fil que ma grand-mère m'avait donné dans sa petite boîte à couture là qui est vraiment super costaud et qui ne va pas s'effilocher à force de frotter avec les boutonnières donc si je devais coudre un manteau je pense que je coudrais les boutons à la main avec ce genre de fil bien épais tout simplement parce que j'ai peur de mettre du fil épais dans ma machine pour les chemises je sais pas si je vais me motiver pour le faire à la machine parce que j'aime bien aussi la précision qu'on a à la main pour placer les tout petits boutons voilà encore un blocage qui risque de péter dans les prochaines semaines mais je vous tiendrai au courant de tout ça je vous laisse aussi faire votre choix vous avez vu mon cheminement vous avez vu les solutions que les gens ont apporté je vous remercie mille fois encore pour vos commentaires n'hésitez pas à remettre des commentaires sous cette vidéo là si vous avez à nouveau des remarques ça peut servir à tout le monde abonnez-vous à la chaîne pour avoir les nouvelles vidéos et l'avancée de mes réflexions souvent j'en parle aussi dans la lettre du club couture si vous voulez vous abonner vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo je vous dis à très vite merci 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 merci